Le Pays basque est réputé pour ses étendues vertes et flamboyantes, ses maisonnettes charmantes, mais aussi pour son humidité récurrente. De cette pluie, la terre du pays a su tirer profit. L'eau a donné les arbres et depuis des générations, un savoir-faire est ici gravé dans le marbre, fabriqué en bois et sièges. Nous sommes à Cam, le village de la chaise, pour rencontrer des maîtres chaisiers qui perpétuent cette tradition basquèse. Émouvants et le récit, chargé d'histoire, sont leurs outils. Sans parler, ils vont tout vous raconter. Le cliché voudrait que la Bretagne soit la région la plus arrosée de France. Et pourtant, avec 1600 mm d'eau par an, le Sud-Ouest est en tête de ce classement. Comme on dit en Pays basque, nous avons les quatre saisons de la même journée. Donc quand il pleut, on sait qu'il va faire beau. Et quand il fait beau, on sait qu'il va pleuvoir. Pas de problème. Ici, on dit bâché nabara. Bâché, ça veut dire giboyeux. Ça veut dire où il y a beaucoup de forêts, d'arbres, etc. Pourquoi ? Parce que c'est arrosé. Dans toutes ces bois qui étaient près des cours d'eau, eh bien, on s'en servait d'abord pour les maisons, pour les chaises, pour fabriquer les bateaux, les tables, etc. Voilà, donc il y avait une industrie du bois assez importante. Le Pays basque doit aussi cette tradition du bois à ceux qu'on appelait les cagots, une communauté marginale du Moyen-Âge répandue dans le bassin pyrénéen. On dit que ces cagots, ils étaient exclus peut-être parce que c'était des lépreux. On les avait autorisés à travailler le bois dans le métier de la chaise, puisque c'est le métier du bois. Joseph, 74 au printemps, est le digne représentant de la quatrième génération d'une famille d'artisans chaisiers. À la retraite, il a souhaité mettre à l'honneur son métier en créant un musée, le travail de toute une vie. J'ai reconstitué l'atelier de mon arrière-grand-père, avec tous les outils anciens qu'il avait fabriqués. Le bois absorbe l'humidité ambiante, le climat pluvieux de la région est donc aussi une contrainte pour les chaisiers, qui doivent maintenir la matière sèche. Il faut synchroniser le coup d'outil avec le coup de pied. Voilà, ça, ça sera un barreau de chaises. Ce tour du 19e siècle est l'un des derniers en France. Tous les objets, chaises, outils sont des pièces uniques qui, pour Joseph, ont une valeur inestimable. La plus vieille des chaises, c'est celle-là. Elle a été fabriquée par mon arrière-grand-père. C'est une chaise qui a 150 ans. Et ses barreaux ont été tournés sur le tour qu'on a vu tout à l'heure. Ici, la chaise est une affaire de famille. Joseph travaillait le bois et sa femme, Maryse, rempaillait. Elle utilise une paille de seigle séchée grâce au soleil estival de la région. C'est plutôt un métier de femme. C'est un métier de patience. On fait du beau travail, du travail éphémère. Et maintenant, vu l'époque, ça va être rare. Il faut au moins quatre heures pour empailler une seule chaise. Un savoir-faire insufflé dans les mains de Maryse par l'amour. J'ai épousé un chaisier et après, du coup, j'ai continué. J'ai repris le paillage. Ça fait plus de 50 ans. Et ces 50 ans de mariage ne sont pas le fruit du hasard. Maryse et Joseph les doivent, bien sûr, à la chaise. À une époque, je manquais de rampailleuse. Donc j'avais dragué ma femme, comme on dit. J'avais courtisé ma femme pour avoir une main d'oeuvre gratuite. Mais enfin, au-delà de ça, c'était quand même la plus jolie fille de Cam et du canton. Donc j'avais joué à l'utile à l'agréable. Depuis, Maryse et Joseph n'ont pas seulement conçu des chaises, mais aussi un chaisier, leur fils, Jean-Jacques. Il a suivi les traces de ses parents il y a plus de 20 ans. Ça devient de plus en plus rare que les enfants reprennent le métier de leurs parents. Mais là, mes fils, puisque j'ai deux fils, mes fils, eux, ils ont fait le choix. Ils ont choisi le métier. Je suis comme Obélix et je suis tombé dedans quand j'étais petit. Jean-Jacques fait partie des derniers irréductibles chaisiers. Même si Cam est toujours surnommé village de la chaise, cet artisanat survit tant bien que mal. À l'époque de mon père, il y avait une trentaine de chaisiers. Maintenant, il y en a cinq ou six. Les chaises de Cam ont résisté au temps et elles continuent de traverser les saisons. Les chaises de Cam. 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 Les chaises de Cam.